Soren Kierkegaard et les trois stades de l'existence humaine Soren Kierkegaard est un philosophe danois du XIXe. Premier penseur radicalement antidialectique, il s'oppose à Hegel et aux philosophes qui comme lui ont fondé un système. Contre la réflexion abstraite et l'objectivité creuse, Kierkegaard affirme le primat de la subjectivité et de l'existence, lieu de toute vérité qui nous soit accessible. Il est le fondateur de l'existentialisme chrétien. Kierkegaard dit « La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité dont il faut faire l'expérience. » Chez Kierkegaard, on assiste à la réhabilitation de l'existence, c'est-à-dire à un surgissement absolu, à un jaillissement irréductible. Ni la foi, ni l'existence ne peuvent être expliquées. Elles sont de l'ordre du vécu et de l'expérience. Kierkegaard a mis toute sa vie dans sa philosophie et toute sa philosophie dans sa vie. Il distingue trois choix existentiels fondamentaux, qui sont trois étapes sur le chemin de la vie. Le premier stade de l'existence est le stade esthétique. Il se caractérise par la jouissance de l'instant présent, la quête de la sensualité, l'hédonisme, le libertinage, la fête perpétuelle. L'homme esthétique a choisi l'aventure, la jouissance instantanée, l'immédiateté du désir. Le refus de choisir, comme Don Juan, l'homme esthétique est fidèle à l'infidélité. Mais le stade esthétique débouche sur une impasse, celle de la répétition, de l'ennui, du désespoir. Pour avoir placé le définitif dans l'instant, sa vie ne sera qu'un temps vide. Pour avoir choisi de ne pas s'attacher, Don Juan, de conquête en conquête, ne connaîtra que des échecs. Pour lui, chaque femme représente une possibilité d'existence, mais il choisit de ne pas choisir et reste suspendu entre toutes les possibilités qu'offrent ses conquêtes. Allez vouloir toutes, Don Juan sombre dans l'angoisse du rien du tout, de la vacuité. À trop courir de proie, le chasseur ne revient qu'avec l'ombre. Le second stade est le stade éthique. L'éthicien, homme de bonne volonté, soumet l'existence à l'unité de la règle, le devoir dans la vie conjugale, familiale, professionnelle. Le stade éthique est une tentative d'harmonisation avec les lois sociales, dans le mariage, dans le travail. Le temps de la durée, de la continuité, il s'agit de donner un sens et une valeur à l'existence. Continuité du devoir, fidélité à lui-même et aux autres, il se conforme à l'universel et vit dans la durée. Si la figure de la vie esthétique est celle du séducteur, celle de la vie éthique prend les traits de l'époux, de l'homme marié. Passage de l'homme à femme, ou de la femme à homme, à l'homme d'une seule femme, ou à la femme d'un seul homme. Sérieux, irresponsabilité, engagement, enfant, famille. En choisissant, il se choisit. Mais à vouloir pérenniser l'amour dans l'institution du mariage, du contrat, l'homme éthique met en place les conditions du désamour, l'édulcoration du sentiment dans la routine. D'une manière ou d'une autre, l'existence rappelle l'homme éthique à sa contingence. Erreur, trahison, tromperie, souffrance, maladie et mort rompent le bel édifice de l'existence éthique. Le dernier stade de l'existence est le stade religieux que Kierkegaard développe dans son ouvrage « Craintes et tremblements ». Il s'agit là d'un saut qualitatif dans la foi, dans l'absolu. Il s'agit là d'une adhésion au paradoxe de Dieu. Les figures du stade religieux sont Job et Abraham, prêts à sacrifier son fils Isaac. Scandale absolu, injustifiable par la théologie rationnelle. Le sens de la foi est d'être une obéissance sans condition, envers et contre les certitudes de l'homme éthique. Le geste d'Abraham est absurde, immoral. Par ce commandement, Abraham est exclu de la communauté des hommes. Du point de vue éthique, Abraham est un meurtrier. Du point de vue religieux, c'est le héros de la foi. Par ce commandement, Abraham est un meurtrier. Par ce commandement, Abraham est un meurtrier. Sous-titrage ST' 501